Chalum bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabacel responsable de l'église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, Aena, de Kinshasa, nous explique pourquoi les hommes ne supportent pas la pression de la femme. Des fois vous faites ces petits trucs qui ont le don d'énerver votre partenaire. Ces petites piques du quotidien, ou certaines de vos habitudes. Il est vrai qu'il ne faut jamais généraliser, mais il est également vrai qu'en général nous sommes très différents et qu'il y a des aspects de l'autre que nous ne supportons pas. La meilleure solution est probablement de laisser tomber et d'essayer de maintenir une bonne communication afin de pouvoir être ensemble tous les jours. Certaines femmes pensent qu'il faut la pression sur l'homme pour obtenir un gain de cause. C'est faux. L'homme n'aime pas la pression. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Même s'il est le plus doux, il est, même s'il est, ah j'allais dire quelque chose. On va me porter plainte, je préfère me taire. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature, oh non moi mon mari il est calme, même s'il est calme là. Fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendue, même cinq fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Quand on n'a pas l'information, ma soeur, on peut mourir. Quand on n'a pas l'information, surtout la bonne information, on va faire des choses tout en croyant que c'est bien. Alors que tu es en train de tout détruire. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme sage et l'insensé fait quoi ? Détruit comment ? De ses propres mains. Pas les mains de quelqu'un d'autre. Oh non, j'étais envoûté. Faux. Ce sont tes mains qui ont détruit. Tu n'es pas sage. Oh non, non, j'avais des mauvais conseillers. Faux. Madame, la Bible dit, c'est avec tes propres mains que tu as détruit ton foyer. Alors il faut faire attention. Placer le bon fondement, placer des principes comme fondement dans un mariage pour éviter certains dégâts. Qu'est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connues, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut la culer. Je la cule, je la cule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari il est comme Gilbert. Gilbert c'est qui ? Ton ex. Tu dis non, si je la cule, comme on a des problèmes là, il faut que je la cule et puis on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire tu es qui ? Tu vas parler aujourd'hui, tu vas m'expliquer aujourd'hui la fille là c'était qui ? C'était qui ? Toi tu crois que si tu la cules, c'est là que tu auras la vérité. Toi tu crois que si tu la cules vraiment, ça change quelque chose. Même s'il sort avec cette fille là, c'est parce que tu la cules qu'il va arrêter de sortir. Je dis à quelqu'un, les menaces n'ont jamais aidé quelqu'un. Les menaces n'ont jamais redressé un homme ou une femme. Et d'ailleurs, je vais te libérer une vérité pour toi qui es femme. Dis à ta voisine, si elle est voisine, dis-lui, écoute, on va libérer quelque chose. Que les hommes m'excusent, mais je vais libérer cette vérité. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Même s'il est le plus doux, il est, même s'il est, ah j'allais dire quelque chose. On va me porter plainte, je préfère me taire. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature. Oh non, moi mon mari, il est calme. Même s'il est calme là. Fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendu, même cinq fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Moi, j'ai vu des hommes décider de vivre avec leur femme jusqu'aujourd'hui. Mais ces hommes sont convaincus et me disaient autrefois qu'ils n'ont plus d'amour pour leur femme et ce mariage ne compte pas pour eux. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, ils dorent sur le même lit que cette femme. Ils donnent tout ce qu'il faut pour ses enfants. Ils vivent avec sa famille. Il y a des hommes des principes qui ont décidé de ne jamais divorcer. Ma soeur, célibataire, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu tombes sur un calibre comme ça, c'est le type d'homme qui est un homme des principes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour faire ce qui est bon ou pas bon. Il a décidé dans sa vie, même s'il épousait une femme, comment il ne divorcerait pas. Et ce type d'homme-là, si toi tu le mets la pression parce que tu es une femme agitée, une femme moins sage, tu es tout le temps en train de faire la pression, même pour des choses banales. Toi, tu fais la pression, tu vas perdre cet homme alors que vous ferez 25 ans ensemble. Vous allez commencer à souffler vos bougies de mariage. 27 ans ensemble. Tu postes sur Facebook, mais lui, lui comme il est là, il sait qu'il n'est plus avec toi. Et ce n'est pas qu'il a une femme dehors, il n'aura jamais une femme dehors. Mais tu es une femme mariée imaginaire. Il n'y a pas d'homme qui aime la pression. Que ce soit 3 ans de mariage, que ce soit 40 ans de mariage, aucun homme n'aime la pression. Quand tu as parlé, tu sens que ça ne passe pas. Tu fais comment ? Dis à un frère système de caméléon. Dis à quelqu'un d'autre sagesse de caméléon. C'est pourquoi il faut observer les animaux. Il ne faut pas seulement être là comme ça, tu observes les vies des gens. Il faut aussi observer les animaux. Regardez aussi le documentaire. Toi, quand tu es là, tu regardes seulement ça et ça. Et quand tu as fini ça, tu fermes la télé. Regarde aussi le documentaire des animaux, ça va t'aider. L'apôtre Paul dit, la nature doit vous enseigner. Le caméléon, quand il fait un pas, il ne descend jamais. Il tâte. Même trois fois. Observez, puis après ça, il dépose. Madame, dans le couple, tout ne se possède pas par la pression. La plupart des choses, on possède cela dans le mariage par la douceur. D'ailleurs, moi je veux te dire, quand on utilise, on applique la douceur, on a moins de stress que lorsqu'on applique la pression. Tu seras une femme ridée pour rien. Tu as 30 ans, mais tu es ridée. Tu as 40 ans, mais tu es ridée. Tu commences à mettre trop de make-up pour cacher le visage. Parce qu'il y a trop de rides. Mais pourquoi tu es ridée ? Toi même, pour que ton mari te dise, ok d'accord, ce soir, on va faire une petite balade. Chéri, on part. Chéri, on part, non ? Chéri, on part, non ? Tu vois comment tu m'es faim ? Quand c'est moi, tu vois comment tu m'es faim ? Quand ça sera toi, non ? Tu vois, tu as sorti 40 000 phrases pour aller faire une balade sur le trottoir. 40 000 phrases pour seulement aller faire la balade. Pourquoi tu souffres comme ça, ma soeur ? Les débuts n'étaient pas bons. J'ai dit, replace le fondement. J'ai aimé cette amène. J'ai dit, replace le fondement. Que quelqu'un me dise, je veux replacer le fondement. Je veux replacer le fondement. Quand le fondement est bon, tes filles, tes fils vont monter dessus. Et ils vont placer d'autres fondements avec facilité. Tu comprends ça ? Moi, j'ai déjà vu un garçon me dire, maman, je veux me séparer de telle soeur. Je dis, mais pourquoi ? Il me dit, maman, tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Je dis, comment toi tu sais ? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non maman, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes soeurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman, c'est son ses soeurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman là, mon gars là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun et chacun. Vrai ou faux ? Ah, chacun, chacun. Ah mais moi j'aime, j'aime beaucoup les Bangalas. Parce que mon gars là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas, ça veut dire, il n'a même pas une petite semence d'hypocrisie. Il n'est pas d'accord, il t'a vomi ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc quand tu tombes sur une maman, mon gars là, c'est ta belle-mère, ma soeur, sois forte. Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses, toi-même tu te demandes, c'est quoi, je fais quoi, tu n'as rien fait. Et ils sont comme ça. Ils sont trop vrais, ils sont trop cash. Je rentre vers ce que je disais en disant, place le fondement. Le premier fondement à placer pour une femme mariée, le mariage parfait n'existe pas. Que ça rentre dans la tête. Célibataire, fais entrer. Prends déjà une bonne dose. Mais, le mariage parfait n'existe pas. J'espère que tu as écrit un. Le mariage parfait n'existe pas. Chalum bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.